Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je me suis quand même posé la question Un matin, quand je glanais toute l'information, tout ce qui s'en est autour, je me disais Mettons que tu as tout le même dossier Puis on ne sait pas exactement le SCRS, quel mot, tu sais, les rencontres On n'a pas de petit oiseau qui nous a averti de comment ça se passait Mais on ne le sait pas On est obligé de vivre avec ça Mais mettons que tous les mêmes renseignements Sont à l'effet que la Chine, le Parti communiste chinois, il veut bousiller la campagne des libéraux Faire battre des candidats libéraux Faire élire un gouvernement conservateur Parce que là, puis j'accuse pas M. Trudeau d'avoir voulu profiter de la Chine Dans le sens que je pense qu'il, sincèrement, il veut protéger le système électoral canadien Mais quand même Tu sais, quand quelqu'un vient te dire Regarde, il va y avoir une tricherie Mais pour t'aider Puis soudainement, des années plus tard, là Ça sort Ça sort Puis on n'en a jamais entendu parler avant Mais là, tu te dis Est-ce que si les mêmes, mêmes, mêmes renseignements avaient été fournis à M. Trudeau À son entourage Mais tout est là C'est votre campagne C'est vos candidats C'est le Parti libéral que la Chine veut battre Est-ce qu'il aurait dit Tant pis, c'est des affaires de la Chine Ça touche pas beaucoup de comtés C'est peu de comtés C'est pas si gros que ça On laisse aller Ou est-ce qu'au contraire, il aurait rendu la chose publique Pour aller ameuter, alerter l'opinion publique Entrepris des actions Changer des lois pour mettre des mécanismes Des loquets de protection Ça reste une question hypothétique Mais qu'on le veuille ou non On se la pose en voyant tout ça C'est un dossier qui est vraiment intéressant On va attendre d'avoir des résumés Le complet du témoignage de M. Trudeau Dans le cadre de toute cette commission Qui est encore en cours Là où on se parle Exact, qui est encore en cours Mais ce n'est pas la seule nouvelle De M. Trudeau qu'on reçoit aujourd'hui La Fédération canadienne des contribuables Qui font des demandes D'accès à l'information en série Honnêtement, j'aimerais pas être les recherchistes De la fédération Qui posent tellement de questions Qui envoient tellement de demandes au gouvernement Mais qui finissent par avoir des réponses C'est eux entre autres qui avaient sorti Le scandale des dépenses en avion En nourriture de la gouverneure générale En mars 2022 Et voici qu'on semble avoir récidivé Du côté du gouvernement Mario Alors que le voyage de M. Trudeau Cette fois-ci Le 6 jours de voyage Qui a été mené dans la tournée Indo-Pacifique Qui avait été entreprise à l'automne dernier Ça a coûté 190 000 $ De nourriture dans l'avion Encore une fois Mario, c'est presque le double de la gouverneure générale Pour à peu près la même durée Oui, parce que quand il y avait eu le scandale De la gouverneure générale M. Trudeau avait fait en partie le même voyage Et même on avait utilisé en comparaison Pour un peu comme planter la gouverneure générale A du garde, le premier ministre Il y avait à peu près Je me souviens pas des nombres d'invités Mais tu faisais des règles de toi Puis du garde, le premier ministre Son coût par repas est bien plus raisonnable Mais là, c'est plus cher Oui C'est vraiment cher C'est presque le double Mais on se porte-tu un traiteur? Honnêtement Puis on se comprend C'est ingrat, Marion On va mettre les pointes tout de suite sur les i On se comprend que c'est l'armée canadienne C'est les services de protection C'est eux qui sont en charge de la nourriture C'est pas M. Trudeau Qui choisit son menu comme ça Puis qui décide qu'est-ce qu'il tue Puis je peux imaginer Que pour avoir un bon repas Que t'amènes en vol Parce qu'on se comprend Un repas cheap en vol Pas fort Non, non, mais nous autres On sait c'est quoi Si tu voyages en classe ordinaire En classe économique Une tranche de ballonnet Une tranche de fromage orange Non, non, mais c'est ça Puis des fois, tu vas avoir le petit repas T'enlèves la fête T'as un petit peu de pâte T'as un petit poulet Le chicken or pasta Mais Je peux comprendre que ça coûte cher Mais c'est vraiment très très cher Il y avait une grosse délégation avec lui quand même Entre autres économiques Voilà, grosse délégation Beaucoup de gens On sait pas exactement le nombre précis d'invités Qu'il y avait avec lui tout le long Mais on a les dépenses séparées C'est 427 000 $ de sécurité de la GRC Ok, ça coûte cher Après ça, 643 000 $ de frais de carburant De déplacement d'avion Ok, je comprends C'est cher Mais là, quand t'arrives 190 000 $ de restauration en vol Juste de restauration en vol Et quand on avait fait les détails Puis c'est un exercice qu'on s'est livré à cœur joie Ici à Cube, Mario Celle de décortiquer chaque dépense Lorsqu'elles sont sorties de Mary Simon On se souvient des tranches de lime et de citron 500 $ de tranches d'agrume Chacun, c'était 1000 pour les deux Ça, c'est cool De mémoire C'était 500 de lime et 500 de citron Peut-être que je me trompe l'air C'est bien ça Oui, puis quand on avait eu finalement Des belles tranches Tout égal, bien fait, bien tranché On va les couper probablement au laser De manière chirurgicale On se comprend à ce prix-là Non, mais on avait fait le décompte de tout ça Je rappelle que la représentante De la gouvernement générale avait dit C'est les mêmes repas que dans les avions de ligne Qui étaient servis Puis c'était comme du filet mignon Puis du homard Puis des omelettes le matin C'était pas du tout la même chose que ça Mais là, en six jours Même si t'as plus de gens D'arriver au bout de la facture Des tranches de lime à 500 $ J'ai tellement hâte Mais j'ai tellement hâte Est-ce qu'on l'aura probablement? Si on continue à faire des demandes Comme ça du côté de la fédération Et des journalistes Fort probablement qu'on va finir Par avoir tout ça Parce que je rappelle aussi Que c'est quelque chose qui avait émergé De cette crise autour de Mary Simon De ce mini scandale Des repas en vol Ce qu'on avait promis On avait mis des mesures Pour limiter les dépenses frivoles À l'avenir dans les voyages du gouvernement Faut croire que ça n'a pas marché Tout savoir en 24 minutes Aujourd'hui, projet de loi Qui est déposé Par la Coalition Avenir Québec Plus particulièrement Par la ministre des Affaires municipales André Laforêt Pour essayer de prévenir D'endiguer le phénomène Qui a été beaucoup répertorié Celui de l'intimidation Du climat toxique Envers les élus Un peu partout Dans les municipalités du Québec Parce que c'est ce qui a fait En sorte de faire partir Beaucoup d'élus Des centaines d'élus Qui ont démissionné Dans les dernières années Depuis les dernières élections municipales Et là, on veut rectifier le tir En amenant un projet de loi Qui vient vraiment protéger Beaucoup mieux Nos élus au Québec, Mario Puis c'est des amendes Qui pourraient être données Ni plus ni moins À des gens qui viendraient Entraver les fonctions Ou limiter la sécurité D'un élu Entre 500 et 1500 dollars Puis plein de recours Qui sont amenés Qui sont nécessaires On s'entend Oui Moi, je reconnais le problème Il y a un problème De harcèlement des élus J'attends d'avoir Des analyses juridiques Sur le projet de loi C'est-à-dire qu'autant Je méprise les gens Qui agressent des élus Sur les réseaux sociaux Puis des commentaires personnels Sur les femmes Des colons de course Autant Je vais défendre À la vie, à la mort Le droit de critiquer les élus Est un droit fondamental En gros Un élu peut t'imposer Une nouvelle taxe Puis toi Tu n'as pas le choix De payer la nouvelle taxe Ça, c'est un droit Que tu n'as pas De ne pas la payer Il faut que tu la payes Si elle te vise Tu dois la payer Sinon, ils vont prendre Les tribunaux Ils vont te ramasser Tu vas la payer Avec des amendes Des pénalités Puis plus Puis de l'intérêt Bon Donc le seul droit Qui te reste C'est de critiquer La nouvelle taxe C'est de chialer C'est ça De chialer Sur les tribunes Qui te sont offertes Alors là Si on me disait Que quelqu'un va payer L'amende Parce qu'il chiale trop Puis là Après ça C'est la ligne C'est ça Évidemment Si tu dis A une conseillère municipale Ou à la mairesse Qu'elle est une grosse Si puis ça Puis avec tous les mots De l'église Mélangés Avec les parties Du corps humain Puis tout ça Puis des saloperies Sexuelles C'est Totalement inacceptable Parce que ça Pas rapport Avec le dossier Mais mettons Que tu n'es vraiment Pas content du dossier Que tu fais des manifestations Que tu chiales Que tu répètes Puis tout ça On peut être tanné de toi On peut te trouver On peut te trouver Mais tu es toujours Dans le champ de la liberté Tant que tu parles du dossier Ou tant que tu parles De ce qui fait ton insatisfaction Tu es toujours dans le champ De la liberté d'expression Tu peux être un peu Quérulant sur les bords Dans ton expression politique Mais je J'ai hâte de voir Des interprétations juridiques De la loi Telle qu'elle est Je peux être rassuré Que la loi A les bonnes balises Mais je suis Aujourd'hui Sur les réseaux sociaux Il y a des gens Qui s'en inquiétaient déjà Puis je ne peux pas Leur donner tort De s'inquiéter Quelqu'un qui n'a pas Le texte du projet de loi Qui reçoit ça comme ça Puis qui se dit Ben voyons On n'aura plus le droit De critiquer les élus Je le comprends De devenir mal à l'aise Oui c'est vrai Parce que la limite Elle n'est pas Complètement claire Non plus Non Des fois c'est clair Il y a des gens Qui sont tellement Malpolis Menaçants Mais par contre Dans les propos menaçants La police intervient déjà Ben c'est ça La police intervient déjà La police est beaucoup plus proactive Prend beaucoup plus au sérieux Donc tout ce qui est menace De mort D'attaque Tout ce qui est du harcèlement Quelqu'un qui va à la résidence personnelle Les policiers sont beaucoup plus à l'affût Et les actions sont déjà entreprise En tout cas Je pense que les élus municipaux Réclamaient cette action-là On a effectivement eu beaucoup Un nombre anormal de démissions Depuis une couple d'années Mais Donc là on a une action qui est proposée Mais ça va devoir être regardé scrupuleusement Actualité Nouvelle qui est tombée un peu comme une bombe Dans le milieu médiatique québécois Alors qu'on a appris plus tôt aujourd'hui Que le chroniqueur vedette MC Gilles A été renvoyé par Cogéco Média La nouvelle qui a été d'abord rapportée par la presse Puis dans les autres médias aujourd'hui Alors qu'on a très peu de détails Sur le congédiement Ben c'est-à-dire que D'abord c'est un gars dont j'aime beaucoup L'esprit, la culture, l'érudition L'attachement au Québec J'ai Dans un premier temps Ça donnait Quand Cogéco a parlé Ça donnait vraiment l'impression Que lui avait commis Parce que c'est tellement sec La semaine passée La presse laissait entendre Qu'il allait avoir un nouveau rôle Plus une promotion que d'autres choses Puis là il quitte Un mercredi il n'est plus là Il était là le mardi Puis le mercredi Bang il n'est plus là Oui c'est vraiment un congédiement Qui est expliqué d'ailleurs Parce qu'il y a eu réaction Plus tard aujourd'hui De MC Gilles C'est ça Mais avant sa réaction Tu avais quasiment l'impression Qu'il avait commis des gestes Je ne sais pas quoi Inacceptables Au limite de la loi Et donc que l'employeur Passe la machette Passe le couteau Là lui a réagi Oui parce que là Les mots exacts Qui avaient été utilisés Par Cogéco C'est les raisons professionnelles Qui demeurent de régie interne Je comprends que c'est assez mystérieux Mais ça laissait présager Quelque chose Comme tu le dis D'assez important À l'interne Et là Brésil MC Gilles Il dit qu'il a appris Hier soir Le mardi soir Appris qu'il était renvoyé De Cogéco Média Il explique que C'est pas sa décision Qu'il est déçu De perdre ce lien privilégié là Ça fait 19 ans Qu'il passe des bons moments En ondes Puis qu'il voulait Continuer à le faire Mais que malheureusement Il ne pourra pas Mais là Lui parle d'une situation Qui est arrivée Il a décrit une situation Un conflit Ou je sais pas quoi On sait pas trop exactement De quoi il en parle Mais il a un climat Qui se serait envenimé Ouais Je vais le citer Vous comprenez que Dans les circonstances Je ne peux pas m'étendre Sur le pourquoi du comment Mais disons simplement Que le climat S'est considérablement envenimé Ces derniers mois Qu'il m'était devenu Impossible psychologiquement De travailler à l'émission Du retour Donc quand Est-ce que Ça laisse présager Un conflit de travail C'est ça Les collègues C'est Patrick Lagacé Catherine Beauchamp De mémoire Qui sont dans l'équipe Sinon Il y a l'environnement Autour du reste Du personnel De Cogéco Mais il dit De travailler À l'émission du retour Oui Qui est animé Donc par Patrick Lagacé Si je ne m'abuse C'est le Québec maintenant Qui s'en va Qui s'en va remplacer Paul Arcand Qui devient la nouvelle Vedette du poste Mais c'est du mystère Ça là Oui C'est vraiment Vraiment du mystère Parce qu'en radio On travaille dans une radio Si quelqu'un ne revient pas Pour une prochaine saison Surtout quand on arrive Comme ça En fin de saison En juin On prend une pause Pour l'été Puis de toute façon Eux la programmation Va être toute rebrassée Donc il y avait l'occasion De le repositionner N'importe où dans la grille Dans 7-8 semaines Oui Ou de juste pas le renouveler À ce point là Mais là de le couper sec Comme ça Sans avertiment Hier soir Merci mon soir Est-ce qu'il a dit quelque chose Est-ce qu'il a fait quelque chose Ou est-ce qu'un autre membre De l'équipe a dit Moi je ne me présente plus Si lui est encore là Toutes les spéculations Sont dans les airs Mario reste à voir Exactement Qu'est-ce qui s'est passé Il risque d'avoir D'autres explications Éventuellement aussi Autour de tout ça Mais pour l'instant Le mystère persiste Mais ça fait réagir Mario Sur les réseaux sociaux C'est le sujet Sur les réseaux sociaux Présentement Le mystère Tout savoir en 24 minutes Une demande d'action collective A été finalement autorisée Qui va viser La Ligue canadienne de hockey Mais aussi la LHJMQ La Ligue de hockey junior Maritime du Québec Et là C'est les 18 équipes Ni plus ni moins De la Ligue Qui vont être visées Par l'action collective Évidemment Action collective Qui comprend là Toutes ces allégations D'agression sexuelle Mais surtout de violence D'intimidation Qui ont été vécues Dans les rites initiatiques On se souviendra Des initiations Ce scandale-là Qui a émergé au hockey Qui a ramené Sur la table Le fait que Merde Que des traditions Qui sont archaïques Du côté du hockey Puis ça a été dénoncé Par toutes sortes de personnes Entre autres Bien par Karl Latulippe Un ancien joueur Des Sagnins, Chicoutimi Des Voltigeurs de Drummondville Qui va d'ailleurs Devenir Le requérant principal De cette action collective Mais là Tous les autres joueurs Qui ont participé À des initiations Vont pouvoir se joindre À l'action collective Ouais Puis c'est tous les joueurs Ceux qui sont visés Par l'action collective Attachez votre tuque C'est tous les joueurs Depuis le 1er juillet 1969 Dans la Ligue de hockey Junior-major du Québec On dit que depuis ce temps-là C'est à peu près 21 000 joueurs Qui ont évolué dans la Ligue On se comprend C'est pas les 21 000 Qui vont venir Participer à l'action collective C'est pas les 21 000 Qui vont rapporter non plus Les mêmes abus À leur égard Mais ça pourrait être Du monde en maudit Qui viendrait se joindre À cette action collective-là Donc reste à voir Exactement quelle va être La portée Parce que C'est ce qui avait été débattu Mario devant la cause supérieure Qui vient de l'autoriser C'était de savoir Est-ce que ça ratissait Trop large tout ça Est-ce que de viser Toutes les équipes De la LHGMQ Alors qu'il y en avait Qui existaient même pas À l'époque Qui se sont rajoutés Par la suite Est-ce que c'était trop Est-ce que c'était abusif L'autre affaire Est-ce que tu vas avoir Est-ce que tu vas avoir Toutes des cas semblables Des cas moins graves Des cas qui sont Mettons que c'est pas chic Mais c'est pas criminel Alors d'autres affaires Tu dis ça a pas de bon sens Que ça a été fait Ça devrait être puni Mais là Toutes ces gradations De gravité-là De ce qui est Disons drôle De très mauvais goût Jusqu'à Quasiment à la limite Du criminel Là Est-ce que tu mets Des sources aussi différentes Toutes dans le même panier C'est pas simple Ouais puis pour le juge Jacques Bouchard Qui est celui Qui entendait Et qui autorisait Cette action-là On dit que Bien l'action collective C'est comme C'est pas une pré-enquête Mais ça va quand même Servir de filtrage Si on veut D'entendre Les gens Les requérants Qui voudraient s'y joindre D'entendre toutes sortes d'histoires De les regrouper Pour finalement Faire une espèce de tri Dans tout ça Ça risque de brasser Mario quand même Parce que quand on parle Ça risque de rebrasser Des affaires Parce que si on peut aller Jusqu'aux années 70 Tu risques d'en entendre Des vertes Puis des pas mûres Savoir et comprendre Tout savoir en 24 minutes À par ailleurs Dans le précédent épisode Mario On se penchait Sur cette résidente De 27 ans De Candiac Qui était décédée Dans son logement D'une mort suspecte Et là Bien c'est confirmé C'est un féminicide Neuvième femme Tuée au Québec Cette année Sur la rive sud De Montréal Donc et là On est encore une fois Encore dans le mystère Il n'y a pas de détails Qui ont filtré À part que la femme Finalement A été trouvée Dans son logement Dans une chambre Enroulée dans un matelas Serait morte Depuis déjà plusieurs heures On l'avait dit hier Pas de tentative De réanimation sur place Elle était très clairement morte Elle serait morte Poignardée C'est les détails C'est les détails Qu'on a pour l'instant Ça pourrait Selon les informations De nos collègues De TVA de Nouvelles Et du journal de Montréal Pourrait s'agir D'un incident survenu En contexte conjugal Est-ce que le langage policier A évolué dans les dernières heures Parce que jusqu'à ce midi On ne parlait pas de suspect On disait qu'une personne d'intérêt Était en train d'être interrogée On refusait même de dire Parce que là on dit Ce serait probablement un meurtre Dans un contexte conjugal Mais on refusait même de dire Si la personne d'intérêt Était un membre de la famille Oui exact C'est témoin important Ça n'a pas changé depuis ce temps-là Pas d'arrestation En dernière date Mario De ce que je peux voir Et là les enquêteurs Sont à pied d'oeuvre Pour essayer de retrouver Qu'ils pourraient bien avoir fait ça Fait ça Donc malheureusement Neuvième femme Déjà en 2024 Qui est tuée au Québec Mais l'histoire du matelas Et qu'il n'y a eu Aucune réanimation Ça laisse entendre Qu'il s'est peut-être passé Un laps de temps Peut-être que quand on a découvert La personne Il n'y a pas de réanimation C'était peut-être une personne Qui était décédée Depuis des heures Des heures Probablement pas des jours Parce que c'est en raison Du fait qu'elle ne se soit pas Présentée à son travail Qu'on a appelé les policiers C'est des proches Qui étaient inquiets Qui ont dit C'est pas son genre Rien dire Répond à rien Se présente pas Va aller faire une vérification Puis durant la vérification Les policiers malheureusement Qui l'ont trouvé décédée Dans son logement Enquête à suivre Économie Il y a peut-être des gens Qui ont été déçus Mario De voir que la Banque du Canada Décide de maintenir Son taux directeur À 5% Au lieu de la baisse Qui n'était pas anticipée Mais espérée Toujours espérée Ouais Toujours espérée Même si Puis je pense même Avant encore Une ou deux fois Des annonces De la Banque du Canada Je resterais modéré Dans mes espoirs Parce que là C'est la sixième fois de suite Qu'on maintient Le taux gelé À 5% On dit que l'inflation Est beaucoup plus Raisonnable On a continué De contrôler tout ça Mais c'est la hausse Des frais de logement Qui continue à être élevée Le problème C'est quand même attribuable Sauf aussi Au taux directeur lui-même Donc on a un drôle de contexte Est-ce qu'on pourrait voir Changements Peut-être C'est parce que là Il y a deux affaires Il y a Oui le Canada L'inflation semble baisser Mais l'inflation semble baisser aussi Parce que l'économie ralentit On a vu que les chiffres du chômage Qui étaient pas bons ce mois-ci Fait que tu sais On sent que le coût Des taux d'intérêt Quand je dis le coût C'est OUP Le choc Des taux d'intérêt Se fait sentir durement Sur l'économie On est Plus ou moins En récession technique En tout cas En stagnation de l'économie Depuis maintenant Une couple de trimestres Au Québec Au Canada Mais Et c'est l'immense mais Pas aux États-Unis Aux États-Unis Ce matin Les chiffres sur l'inflation C'est exactement le contraire L'inflation aux États-Unis Est repartie Pas fortement Mais quand même Repartie à la hausse Assez pour déstabiliser Tous les marchés Aujourd'hui Et là aux États-Unis Il était pareil Comme au Canada Si on se reporte à Noël Autant au Canada Qu'aux États-Unis Dans les deux pays On se disait Bon ben 2024 Ça va être l'année Des baisses de taux d'intérêt Oui Mais là Si tu regardes Les économistes Des grands médias américains Au début Ils disaient Mettons à Noël Ils disaient Ah Probablement une baisse Au début du printemps Puis après ça Progressivement Ça va baisser Si tu lisais Plus cet hiver Ils disaient Ouais Là la baisse Ça va aller au printemps Fin du printemps Là tu les écoutes Ouais Il va y avoir une baisse Des taux d'intérêt En 2024 Le deuxième moitié d'année Peut-être plus vers l'automne Puis là ce matin Avec les nouveaux chiffres Sur l'inflation T'as certains économistes Qui commencent à se demander Ouais Ils vont-tu vraiment Baisser en 2024 Peut-être en toute fin d'année C'est comme si Plus on avance dans le temps Plus on repousse On repousse Parce que l'économie américaine Elle ralentit pas Et là est-ce que Est-ce que la Banque du Canada Pourrait agir seule Sans C'est-à-dire que la Fed Maintient ses taux élevés Puis la Banque du Canada Baisse les siens Ça tu sais ce que ça veut dire Ça veut dire que le dollar canadien Il va prendre toute une débarque Pourrait se retrouver Sous les 70 sous Au printemps ou à l'été Si vous allez au Larcher Vous l'aimerez pas Ouais ça va coûter cher Ça rentre jusqu'à Platteburg Le monde On est en train de suivre Ce qui se passe à Philadelphie En ce moment aux États-Unis Alors qu'une fusillade Qui a éclaté cet après-midi Puis qui fait beaucoup penser À ce qui s'était passé Mario Le plus détail Émerge à Kansas City On se souviendra Grande célébration Pour la victoire des Chiefs Du Super Bowl Et là Il y avait eu des groupes Qui avaient ouvert le feu Entre eux Qui s'étaient tirés dessus Mais qui avait finalement Pas vraiment rapport Avec les Avec le sport Ou tu sais Oh oui C'était pas un fan déçu D'une équipe sportive Qui venait se venger Non non C'était des jeunes Qui se tiraient entre eux Puis que ça se faisait En parallèle de la parade Ben voilà Mais là aujourd'hui C'était en marge D'un rassemblement Parce que c'est la fin du ramadan Aujourd'hui Il y avait au-dessus De 1000 personnes Qui étaient rassemblées Initialement On craignait tout de suite Un crime religieux Mais là Ça serait pas nécessairement ça Ben là on dit Que c'est 5 personnes 5 arrestations Qui ont été menées Depuis par la police Deux groupes Qui se seraient tirés dessus Littéralement Dans une foule de 1000 personnes Qui auraient ouvert le feu Selon la police Puis je vais le traduire après Mais ils disent Un large volume de feu De tir Qui a été fait De deux groupes Qui se tiraient Les uns les autres Et là Ben c'est 3 hommes Une femme Qui ont été arrêtés D'abord Un autre suspect Qui a été arrêté par la suite Qui était lui-même blessé Puis là On n'a pas encore Toutes les estimations Du nombre de blessés Au travers de tout ça Mais c'est un autre rassemblement Aux États-Unis Dans lequel On ouvre le feu Puis des groupes de gens Ouvrent le feu Puis essayent de s'affronter Dans un contexte Comme celui-là C'est pas surprenant Mais c'est toujours bien malheureux Résumé l'actualité En 24 minutes C'est Mission accomplie Sous-titrage Société Radio-Canada